Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment stopper le flux incessant des pensées. Alors, les pensées sont créées par notre mental, par notre tête, et ce mental est hyper performant, il réfléchit, il analyse continuellement, comme il a toujours fait, puisqu'on a été formaté comme ça. Alors, il va ressasser les nouvelles, les événements passés, en en faisant un référentiel. C'est-à-dire que si les références passées ont été un peu problématiques, on risque de renouveler ces événements en pensant tout simplement « Bon, écoute-moi, il y a deux ans, je l'ai fait, ce truc-là, ça a été une grosse catastrophe, donc à mon avis, si je le refais, ça va recommencer. » On se réfère à ce qui s'est passé, dans le passé. Et puis, il tente aussi le mental de prévoir le futur en se basant justement sur les événements passés. Et ces fonctionnements mentaux, finalement, deviennent des mécanismes automatiques, parce qu'on a toujours été habitué à fonctionner comme ça. L'entourage personnel et l'entourage professionnel, ainsi que les médias, vont apporter beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations, et on essaie, je dirais, de se faire un avis face au flux continuel de toutes ces news, en fait, qui créent obligatoirement des pensées. Alors, si ces pensées sont dynamisantes, si elles sont inspirantes, si elles sont porteuses de joie, comme je dis souvent, et bien, elles sont légitimes. En revanche, si elles sont source de stress, de chaos, si elles génèrent des peurs, des angoisses, si vous ressassez, si vous ruminez, si vous n'en dormez plus, alors, elles ne sont pas légitimes. Le corps n'est pas fait pour vivre en permanence dans la tension, au contraire. Il faudra donc, je dirais, voir comment sortir de ces schémas répétitifs pour être bien dans sa vie. L'un des meilleurs moyens de sortir de ces... justement du flux des pensées, à mon sens, c'est de plonger en soi. Plonger en soi dès que possible. Alors, qu'est-ce que ça signifie, plonger en soi ? Ça signifie être présent, être présente, être attentif à chaque geste, à chaque acte que l'on fait, être totalement concentré sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit. Ça signifie tout faire en conscience. Ça va demander un ralentissement des gestes pour faire tout en conscience. Parce que quand on est dans la rapidité, dans les gestes, etc., on est dans le faire, on est dans le challenge, etc. Quand on est dans le ralentissement des gestes, on n'est plus du tout dans le faire, on est dans l'être. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une pratique spirituelle, à mon sens, qui va demander d'être dans le présent, plus souvent, et non sur hier ou demain. Alors, la pratique de la méditation va aider à calmer le flou des pensées, à être bien évidemment plus dans le présent, on va en parler. Pratiquer le yoga aussi peut-être très, très salvateur, le Qigong, bien entendu. sans oublier la respiration. Parce que la respiration, elle n'est pas importante, elle est essentielle. On va inspirer et on va expirer. On va apprendre à inspirer en gonflant le ventre. On peut rester deux secondes en apnée et en expirant sur cinq temps aussi. Donc, en vidant le ventre. Donc, je répète, on inspire en gonflant le ventre sur cinq temps, deux temps en apnée, puis on expire en vidant le ventre sur cinq temps. Et on peut refaire cette pratique-là trois, quatre fois le temps nécessaire pour vous, pour calmer le flou des pensées, pour vous calmer intérieurement, pour calmer les battements du cœur aussi. Alors, quel avantage quels avantages a-t-on de plonger en soi ? Eh bien, justement, on est dans le présent à cet instant-là. On est dans l'instant présent. Et je vous assure, et pour ceux qui pratiquent la méditation, on le sait tous, dans l'instant-là, tout de suite, maintenant, là, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'attente. Il n'y a ni peur, ni attente, en fait. On est juste soi, là, maintenant, et le corps et l'esprit se détendent. Cet état d'être, évidemment, de faire, très bénéfique, va permettre d'écouter l'intuition. Parce que, quand le mental, j'allais dire, se tait, en fait, il se tait, enfin, eh bien, les intuitions sont audibles. Vous m'entendez ? C'est le moment de le dire. Elles sont audibles. Sinon, vous ne les entendrez pas, ces petites idées créatives, ces petits trucs qui vous feraient vibrer, mais vous n'osez pas parce qu'il y a des peurs. Elles ne peuvent pas se faire entendre dans le flux de folie de la tête. Donc, lorsqu'on est dans l'instant présent, qu'enfin, les pensées se posent, les intuitions remontent. Moi, je vous propose souvent, je le dis souvent, ayez avec vous un petit carnet, notez-les. parce que parfois, elles ne font que passer et ensuite, on ne s'en souvient plus. On se dit, mince, j'avais pensé à un truc et puis, qu'est-ce que c'était déjà ? Je ne sais plus. Et c'est fini. On ne retrouve plus. Donc, notez-les. Ne les regardez pas tout de suite. Laissez poser les choses et ensuite, revenez dessus et voyez si ces idées-là ne vous parlent pas, ne résonnent pas en vous, est-ce qu'elles ne vous font pas vibrer, etc. Et dans ce cas-là, c'est signe qu'elles peuvent apporter quelque chose à votre vie, à votre quotidien. Un autre avantage d'être dans le présent, c'est la notion de temps. Vous savez, le temps qui va vite, je n'ai pas le temps, etc. On dit tout le temps, ça. Et cette notion-là, en fait, elle évolue. Elle évolue parce que plus on est dans le présent, de façon régulière, plus on a le temps de faire les choses. Comme si le temps se dilatait. Donc, on court moins après le temps. Moi, personnellement, je ne vous dis pas que je gagne une journée. Bien entendu, ce serait ridicule de dire ça, mais je gagne par jour, je gagne, allez, 40 minutes. C'est énorme, 40, 45 minutes dans une journée. J'ai l'impression qu'il va être midi. En fait, je regarde, il est 11h15. Donc, je gagne trois quarts d'heure. C'est énorme. Donc, je suis contente parce que j'ai plus de temps pour faire les choses et je cours moins après le temps du coup. Donc, pour stopper le flux incessant des pensées, cultivons le présent. On dépense tellement d'énergie à ruminer le passé, on crée tellement de peur en tentant de prévoir l'avenir ou en écoutant en boucle les news. Le seul moment créatif de la vie, c'est le présent. Donc, être dans le présent dès que possible, chaque jour, permet d'installer la paix en soi et d'observer les choses depuis cet espace de paix en expérimentant le détachement. Le détachement, ce n'est pas être insensible à tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout ça, c'est être, avoir pris de la hauteur. Je n'aime pas dire le recul parce qu'on recule, on ne recule pas, on avance, mais on prend de la hauteur par rapport à un événement et on n'est plus le nez collé à la vitre parce que là, quand je regarde comme ça, je ne vous vois plus, il va falloir que je fasse ça pour vous voir, pour que vous me voyez totalement. Donc, on prend de la hauteur par rapport à un événement, on s'en détache, on est toujours aussi impliqué et on n'est plus impacté. Vous voyez la nuance ? On n'est plus impacté et depuis cet espace de paix, on observe ce qui se passe et on va vers ce qui est le plus juste pour nous. Belle journée.